Parti de là, il vient dans son pays et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs, ébahis, se demandaient d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Judas et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Il était pour eux une cause de chute. Jésus leur disait, on ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté et dans sa maison. Ils ne pouvaient faire là aucun miracle, sinon qu'ils guérissent quelques malades en leur imposant les mains. Ils s'étonnaient de leur manque de foi. Ils parcouraient les villages d'alentour en enseignant. Voilà donc, Florence, ce passage-là, l'intervention de Jésus à la synagogue de Nazareth, avec ce fameux verset « Nul n'est prophète dans son pays » qui a pris une valeur proverbiale. Dont on oublie souvent, d'ailleurs, l'origine. Exactement, voilà. Et bien donc, il est dans ce texte-là, donc on va essayer un petit peu de le travailler. Alors, d'abord, première question qui est peut-être un petit peu idiote, mais qu'est-ce que Jésus fait à Nazareth ? En fait, il est dans la région. Tout simplement, je crois qu'il y a peut-être une réponse, il y en a peut-être d'autres, mais il y a peut-être une réponse toute simple, c'est qu'il est dans les parages, il est en Galilée, il va de village en village, il rencontre des gens. Pourquoi ne viendrait-il pas, finalement, dans son village ? Ça peut sembler tout à fait normal qu'il désire se rendre chez lui et que le vendredi soir, il aille finalement entrer dans le Shabbat, à la synagogue où il a reçu son propre enseignement, puisqu'il a reçu un enseignement, comme on le voit dans l'évangile de Luc quand il va à Jérusalem, et qu'il discute avec les scribes et les prêtres. Donc, moi, je pense que, finalement, c'est assez normal, finalement, qu'il arrive là. Oui, c'est assez normal, mais c'est quand même aussi un peu particulier, parce que, quand même, cette synagogue de Nazareth, si c'est le lieu où Jésus a grandi, il la connaît par cœur, c'est là où il a étudié, c'est là où il a eu des émotions, c'est là où il s'est ennuyé, peut-être, enfin, je dirais. Et donc, le retour là, c'est quand même, pour lui, probablement, ce n'est pas anodin que de revenir sur le lieu de son enfance. Oui, ce n'est pas anodin, mais justement, il peut avoir envie aussi de s'adresser aux gens de Nazareth. Parce que, pourquoi s'adresser à la Terre entière ? Enfin, il ne s'adresse pas encore à la Terre entière, mais pourquoi s'adresser à cette foule qu'on note sans arrêt chez Marc ? Pourquoi voir tous ces gens ? Et ne pas, finalement, essayer, désirer, peut-être, transmettre ce qu'on a de plus précieux à ceux qui vous sont le plus proches, quoi. Donc, vous dites, après tout, pourquoi n'y serait-il pas ? Enfin, je dirais, là, c'est... Bon, d'accord. Alors, il y a, et d'ailleurs, donc, comme vous l'avez dit, quelque chose d'important, c'est, il est là, et on lui donne la parole, en lui disant, ben, voilà, toi qui as enseigné, toi qui, il y a des bruits, il y a des rumeurs qui courent sur toi, ben, viens, nous t'écoutons. Et le texte nous dit que Jésus parle et que, dans un premier temps, une multitude d'auditeurs sont ébahis. Ben, là encore, je crois que c'est extrêmement humain, et, enfin, je veux dire que si on pense à soi-même, vous imaginez, vous allez vous-même dans le village où vous avez grandi, peut-être qu'on ne... Enfin, je ne sais pas si on sait ce que vous êtes devenu, mais vous y allez, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, vous allez avoir envie de montrer que vous êtes devenu un bon théologien, un bon pasteur, que vous avez quelque chose de l'ordre de la grâce de Dieu à annoncer à vos co-religionnaires, à vos voisins, à votre famille. Et, je dirais que l'étonnement est normal. Enfin, c'est l'enfant du pays qui revient. On a connu quelqu'un sur qui on a mis forcément une étiquette, des images, et soudain, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Quelqu'un d'autre qui, justement, en plus, c'est Jésus, donc ce n'est pas n'importe qui, qui arrive avec des charismes particuliers, avec un enseignement, avec une autorité, qui étonne, en fait. Ce qui serait triste, c'est qu'il ne soit pas étonné, parce que ça voudrait dire qu'il banalise complètement ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver est assez inouï. Donc, l'étonnement, quelque part, c'est une manière d'attester d'attester qu'on réalise que ce n'est pas tout à fait normal, en fait, en réalité. C'est ce que je dis souvent, par exemple, quand on annonce Pâques. Je dis, bon, tous les ans, on fête Pâques, la résurrection, on chante à toi la gloire et tout. On fait ça, quelquefois, un peu comme une ritournelle, sans s'ébahir, sans s'étonner, alors qu'on porte dans notre bouche, dans notre chant, une annonce extraordinaire. Et donc, finalement, l'étonnement, j'aime bien l'étonnement. D'accord, ils sont ébahis. Le même mot ébahis, on le retrouve dans la réaction des gens à la synagogue de Capernaum, au commencement de Jésus. La première intervention publique de Jésus, c'est dans cette synagogue, et on dit, là encore, les gens sont ébahis parce qu'ils parlaient avec autorité, ils ne parlaient pas comme les scribes et les pharisiens. Donc, ils sont ébahis de voir le petit du pays et de voir que, finalement, on a bien réussi. Mais il y a peut-être quelque chose de plus. Il y a aussi... Ils reconnaissent que... Mais quelle est cette parole ? D'où lui vient cette autorité ? Et alors, là, on les voit qui posent des questions. D'où cela vient-il ? Quelle est cette sagesse ? Comment ces miracles se font-ils ? Donc, dans un premier temps, autour de cet étonnement devant la parole de Jésus, il y a aussi des questions. Alors, ces questions, vous les prenez, dans un premier temps, comme étant des questions, je dirais, une saine curiosité spirituelle ou déjà, vous voyez pointre une critique dans cette réaction des habitants ? Je ne sais pas. Je pense que c'est ouvert, en réalité. Et si on se réfère, comment je veux dire, aux réactions d'une foule en général ou d'un groupe, parce que là, peut-être que ce n'est pas une foule, mais il y a quand même un groupe à la synagogue, on sait très bien qu'il y a un moment où on ne sait pas de quel côté ça va aller, en fait. L'étonnement, moi, je le prends en très bonne part. C'est une manière de ne pas banaliser. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire, finalement, que de banaliser, de faire comme si rien ne se disait, en fait. Mais quand quelque chose se dit, nous, il se dit, on est étonné. Alors, bien sûr, après, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Quand est-ce que ça bascule ? Oui, et pourquoi, en fait ? Alors, est-ce que c'est une sorte de sentiment de possession et de jalousie qui fait, mais en fait, il est des nôtres, il nous appartient, finalement. De quel droit, finalement, a-t-il cette autorité ? De quel droit, finalement, nous parle-t-il de Dieu ? Comme s'il en savait plus que nous. Enfin, on peut très, très vite cultiver un sentiment comme ça de jalousie, de rancœur. Et puis, on sait bien que cette question de la possession d'un membre de la famille, c'est quelque chose d'important. On a déjà vu avec la famille qui allait le chercher, là, quand il était accusé d'avoir commerce avec le diable ou les esprits mauvais. Donc, ça glisse vite vers du mauvais. C'est-à-dire que, finalement, de quel droit il nous parle comme ça ? Et ça pourrait glisser autrement. C'est-à-dire que je pense que, d'un côté, le mouvement de groupe, en général, ça glisse plutôt du mauvais côté. Et ce qui glisse du bon côté, en général, ce sont des individus. D'accord. Donc... C'est-à-dire, c'est personnel. C'est-à-dire que... Oui. positive. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, on nous dit d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui était donnée ? D'accord. Comment de tel miracle d'accord ? Et puis, n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques ? Et là, on a l'impression qu'il y a une bascule dans le texte et que, d'un étonnement qui est légitime, qui est ça, qui est juste, et qui est même juste spirituel. Il faut être curieux spirituellement. Il faut étudier et tout ça. Tout à coup, la suspicion vient s'insinuer là-dedans. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Oui, tout à fait. Et là, on voit bien que, justement, on essaie de remettre de la banalisation. L'étonnement atteste qu'on a entendu quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, on se dit, mais après tout, ce n'est que le fils du charpentier. Donc, quelque part, on veut effacer le caractère extraordinaire de ce qu'il dit, de ce qu'il représente. On veut effacer son autorité pour le rabaisser à son statut social, familial. L'étiquette, quoi. L'étiquette qui empêche de voir l'être, finalement. C'est une attitude extrêmement courante. Et là, il nous est dit, et là, Jésus est une occasion de chute. Enfin, c'est-à-dire que parce qu'il l'est vu, non pas à partir de sa parole, mais à partir de ses origines, de sa famille, de ses frères, de son père, tout ça, alors qu'il était une parole de grâce, il devient une occasion de chute. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'on le connaisse, ça devient une occasion de chute, parce que finalement, les éléments biographiques et toute la connaissance qu'on a de lui ou sur lui empêchent d'entendre ce qu'il dit et empêchent de voir plus loin, en fait. Quelque part, la parole qu'il porte vient d'ailleurs, mais lui, il vient d'ici. Et donc, on va rappeler qu'il vient d'ici. Et le fait qu'il vient d'ici, ça empêche d'entendre la parole qu'il est ailleurs, quoi. Voilà. C'est quelque part, on se défend comme ça, en fait. On rebanalise, justement, ce qu'on avait laissé faire irruption, finalement, dans la réalité. Et puis donc, Jésus, à ce moment-là, prend la parole, enterrine le fait de sa manque d'écoute. Et puis, il y a ce fameux verset, hein. On ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon, dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, alors... Oui, pardon, je voulais ajouter quelque chose, Antoine aussi, par rapport aussi à sa parole, parce que Jésus donne un enseignement prophétique, en réalité. Enfin, il commente... Dans les autres évangiles, on le voit, il commente Esaïe. Et il donne un enseignement prophétique, alors qu'à la synagogue, très souvent, on a une parole rabbinique, sur la loi, plutôt, hein. Oui, alors, ça, il faut dire deux mots, hein. Là, on a l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, on ne nous dit pas quelle est la parole de Jésus, mais effectivement, dans les deux autres évangiles, de Matthieu et de Luc, enfin, deux autres synoptiques, là, on nous dit que Jésus prêchait, effectivement, sur un passage des ailes. C'est ce qu'on appelle l'Aftara dans la synagogue, parce qu'on lit une paracha, une partie de la Torah, et on lit l'Aftara, c'est-à-dire un passage des prophètes. Et lui, en effet, il est dans le style prophétique, alors qu'en général, l'enseignement porte plutôt sur la paracha, sur la Torah, et souvent avec, justement, des considérations plutôt éthiques ou religieuses ou rituelles. Vous voulez dire par là que c'est parce que Jésus commente le prophète que, du coup, il dit qu'il est peut-être entendu comme prophète ? Alors, peut-être, je ne sais pas, c'est-à-dire que je pense que là, on s'appuie sur ce fait-là, parce que ce qu'il a dit nous, c'est ça, c'est-à-dire qu'il vient pas comme un, justement, ailleurs on le dit, il parle pas comme les pharisiens ou comme les scribes, il a une autorité particulière, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'entrer dans un enseignement pharisien, par exemple, en train de faire un commentaire sur un point de la loi ou sur un récit ou un midrash, etc. il commente la parole prophétique, et lui-même il a une parole prophétique sur la parole prophétique, donc il s'inscrit autrement, et déjà ça, ça dérange, parce que justement, c'est pas quelque chose de forcément habituel. La parole prophétique, c'est parfois une parole de contestation, enfin je dirais, et c'est là où elle est pas entendue. Et c'est là où c'est pas entendue. D'accord, c'est intéressant. Alors, en même temps, c'est vrai que cette idée, alors j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, oui, on n'est pas prophète dans son pays, c'est vrai, il y a mille exemples, et en même temps, et en même temps, on est parfois prophète dans son pays. On invite à être témoin dans son pays. Non, non, mais je veux dire que quelquefois, on est prophète dans son pays, et là, je pense à un prophète. Alors, si la fonction prophétique consiste à porter, par exemple, la revendication d'un groupe, on est reconnu comme, d'un groupe de gens qu'on connaît, on peut être reconnu comme prophète, parce que ça va dans le sens du poil, je dirais, ou dans le sens du désir du groupe qui, alors, vous reconnaît et vous acclame. Moi, je n'ai pas de parole, mais le prophète, c'est celui qui conteste le groupe aussi, il ne s'est pas néglo. Oui, mais c'est intéressant puisqu'on sait très bien que, justement, il y a ce conflit dans la Bible entre le vrai, enfin, ce qu'on appelle le vrai et le faux prophète, et ça m'a refait penser à Jérémie par rapport à Anania, en disant, mais lui, il vous raconte des salades, il vous caresse dans le sens du poil. Oui, il vous raconte des salades parce qu'il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Ce que vous avez envie d'entendre. Alors, le prophète vient donner une parole de contestation. Voilà, alors que le vrai prophète, c'est celui qui conteste, et c'est celui-là qui n'est pas prophète dans son pays. Mais en même temps, je trouve que c'est important de rappeler quand même que, quelquefois, justement, certains prophètes qui se disent prophètes peuvent être tout à fait même idolâtrés parce qu'ils deviennent porte-parole des fantasmes ou des désirs ou des besoins. Oui, mais en l'occurrence, ce sont deux faux prophètes. Ceux qui sont prophètes dans la terre, ce sont les faux prophètes. C'est ce que vous dites, alors. Oui, mais c'est important de le rappeler. Parce que, si vous voulez, porte-parole, un prophète, c'est aussi un porte-parole. Mais c'est un porte-parole de Dieu et, en général, qui vient trancher avec les désirs humains en portant autre chose, quoi. Mais voilà, donc, manifestement, Jésus, là, vient trancher quelque chose. Donc, il vient affronter, finalement, son... Il vient affronter son village, sa famille. Il le dit, il l'admet, voilà, il prend acte. Et puis, du coup, et ça se termine en disant, il ne peut faire aucun miracle, mais enfin, il guérit quand même quelques personnes. Oui, oui. C'est-à-dire que le miracle, si on considère que le miracle, c'est le signe, s'il y a un signe qui est émis au cœur d'une relation entre deux personnes, entre Jésus et quelqu'un, s'il n'y a pas de relation, le signe n'est pas possible. Donc, c'est normal, en fait, qu'il ne puisse pas faire de miracle. Ce n'est pas un magicien qui va... Il y a relation. Même, d'ailleurs, quand on lui arrache, comme la femme qui touchait son manteau, mais il y a une relation entre les deux. Et là, c'est un langage d'alliance, le miracle. Et donc, si la relation est coupée, refusée ou inexistante, il ne peut pas y avoir de guérison, il ne peut pas y avoir de signe ni de miracle. Mais la compassion des beurts, parce qu'on fait quand même deux ou trois. Oui, mais bon, c'est une manière de dire que voilà, ça se fait quand même, mais ce n'est pas comme ailleurs où il s'est passé tellement de guérison. Alors après, ils s'étonnent de leur manque de foi. Oui. Et je me suis demandé si son étonnement répondait à l'étonnement premier, qu'eux ont manifesté. Ils étaient ébahis. Ils étaient devant sa parole et Jésus s'étonne de leur manque de foi. Et alors, justement... Est-ce que ce n'est pas une figure de style, quand même, en disant qu'il s'étonne de leur manque de foi ? Oui, c'est ça. Parce que quand il dit « nul n'est pas prophète dans son pays », c'est qu'il le reconnaît. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Je crois que... Est-ce qu'il y a de quoi s'étonner, en fait ? Est-ce que Jésus... Alors, en même temps, ça, c'est intéressant aussi, parce que Jésus n'est pas naïf, en même temps, il est plein d'espérance parce qu'il n'est pas venu simplement... Il n'est pas venu simplement à Nazareth pour prouver que « nul n'est prophète dans son pays ». Oui, c'est comme un échec. Ce serait du cynisme. Oui, absolument. Et ce n'est pas un cynique. Alors, ça veut dire que... Moi, je pense toujours à cette ambivalence qu'il marque quand il dit « il faut être doux comme une colombe et rusé comme un serpent ». C'est-à-dire que peut-être qu'il n'est à la fois pas étonné et en même temps quand même étonné. Déçu, peut-être. Oui, dans le sens déçu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, mais on attend quand même. Et ça ne peut pas être autrement aussi. Autrement, pourquoi il vient ? Il espère certainement... Il n'est pas étonné parce qu'il connaît le cœur des hommes, mais il est étonné parce qu'il s'agit quand même des merveilles de Dieu. J'espère quand même. Et que c'est toujours étonnant qu'on refuse les merveilles de Dieu. Il a quand même son cœur d'enfant, notre Jésus. Et bien voilà, les merveilles de Dieu. Comment est-ce que l'échec d'une prédication nous parle quand même des merveilles de Dieu ?